bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir Salim bonsoir Samia donc je crois qu'on va commencer pour ne pas trop tarder alors en tant que chef de service je remercie l'élaboratoire Hikma d'être avec nous et d'encourager la formation médicale continue et je vais donner la parole tout de suite au professeur Arous Salim qui est président de l'association cardiologie qui va dire un petit mot à toi la parole à mon tour de remercier tout d'abord docteur Ghibli pour t'avoir accepté de faire cette présentation aujourd'hui elle va parler d'un sujet qui est très intéressant les syndromes coronachroniques où il y a beaucoup de débats où il y aura sûrement beaucoup de questions et au nom de la CIR je remercie l'alaboratoire Hikma une nouvelle fois pour leur soutien dans la formation continue et je ne sais pas s'ils veulent dire un mot on l'enlève jusqu'à la fin mais je passe la parole à tout comme t'il ils sont là déjà oui professeur oui bonsoir vous voulez dire un petit mot bonsoir professeur ben c'est bon on vous suit à la fin on peut d'accord ok ok je vous souhaite un bon webinaire une très bonne réunion merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci professeur Aros merci professeur Abbel pour l'organisation de ce webinaire je remercie l'alaboratoire Hikma pour la participation dans notre formation continue donc et permettez-moi chers confrères et chers maîtres de présenter le cours d'aujourd'hui intitulé les syndromes coronaires chroniques donc nous allons établir ce cours en se basant sur les principales recommandations de la Société Européenne de Cardiologie en 2018 sur la revascularisation et sur les recommandations du syndromes coronaires en 2019 donc pour cela nous allons adopter le plan suivant commençons par une introduction et une physiopathologie puis passons les différents scénarios de syndromes coronaires chroniques établis par l'ESC terminons notre présentation par deux cas cliniques parlons un peu de l'histoire du syndromes coronaires chroniques donc il y a un nouveau concept en 2006 les tableaux cliniques étaient vus surtout comme symptômes longueur stable puis en 2013 l'ESC a traité le sujet comme maladie coronaire stable et puis en arrivant en 2019 ils ont insisté sur le fait que c'est une maladie évolutive et dynamique émaillée d'épisodes aigus nommés alors syndrome coronaire chronique et puis la maladie coronaire elle englobe les deux maladies les deux syndromes coronaires chroniques et aigus donc parlons la maladie coronaire peut avoir des périodes longues et stables mais aussi peut devenir instable à tout moment généralement en raison d'un événement athérotrambique aigu causé par la rupture ou l'érosion d'une plaque tout ça en fonction du mode de vie du traitement pharmacologique et de la revascularisation la prévalence de longueur d'effort augmente avec là notamment 1% des femmes et 3% des hommes à 50 ans et 10% des femmes et 15% des hommes à 70 ans la mortalité annuelle est estimée à 1% par an et l'existence d'une escénine myocardique à un infarctus chronostique chez les patients notamment par le décès et l'infarctus du myocard Samia va doucement tu vas trop vite d'accord alors dans la physiopathologie donc un petit rappel sur l'atéroscélérose la formation de l'atéramme commence par la survenue de microlésions d'endothélium d'origine mécanique toxique ou immunologique responsable d'une dysfonction endothéliale l'aggravation de la vasoconstriction et l'agrégation plaquettaire l'augmentation de la perméabilité endothéliale à l'LDL l'oxydation de ce LDL et son accumulation quand il est oxydé au niveau de l'intima il est responsable du recrutement des monocytes de transformation en macrophages puis en cellules spémeuses donc ce qui va donner une réaction inflammatoire chronique par des cytokines avec une sécrétion de métalloprothéases qui sont responsables de la fragilisation de la plaque les lipides vont s'accumuler au niveau intracellulaire et ils vont former le noyau lipidique et les cellules musculaires lisses elles vont aussi migrer de la média vers l'intima elles vont proliférer elles vont secréter du collagène et donc une matrice extra-cibère qui va être formée et elle va être responsable pour que la forme sur la chape fibreuse l'image en bas à gauche elle illustre l'évolution de la plaque d'athéron durant la vie d'un coronarien montrant ainsi la possibilité de survenir d'événements aigus l'ischénie myocardique l'ischénie myocardique est connu causé par le déséquilibre entre le besoin et les apports en oxygène au niveau coroner mais pas que ça comme cité sur cet article publié sur l'International Journal of Molecular Science l'ischénie myocardique cache un paradigme physiopathologique complexe et multiforme plusieurs voies sont impliquées dans la physiopathologie de l'ischénie en particulier les canaux ioniques coronaires représentés dans la partie centrale de la figure sont les effecteurs finaux des mécanismes de régulation du flux sanguin coroner jouant un rôle pivot dans le couplage entre le métabolisme myocardique et la circulation coronaire leur dérégulement d'activité peut survenir lors d'un dysfonctionnement microvasculaire coronaire et d'autres conditions pathologiques passons maintenant au scénario du syndrome coronaire chronique donc l'ESC a établi les six scénarios cliniques les plus fréquemment rencontrés chez les patients notamment l'engorde d'effort suspect d'une maladie coronaire un premier épisode d'insuffisance cardiaque ou bien une FEVG altérée dont l'origine suspectée est coronaire un patient sans symptômes est stable dans l'année suivante un IDM les patients dont la dernière revascularisation elle remonte à plus d'un an une entité concernant l'angile de poitrine évoquant un spasme coronaire ou bien une maladie microvasculaire et bien sûr les patients qui sont asymptomatiques avec une ischémie silencieuse l'approche diagnostic comprend six étapes la première étape consiste à évaluer les symptômes à identifier les patients présentant un risque d'engorde instable ou d'autres formes de symptômes coronaires aigus l'étape suivante consiste à évaluer l'état général du patient et sa qualité de vie l'étape 3 elle comprend les tests de base chez les patients sélectionnés la quatrième étape elle comprend l'évaluation de la probabilité pré-test et la probabilité clinique de maladie coronaire arrivant à la cinquième étape donc de choix du diagnostic en fonction de la probabilité pré-test et la dernière étape qui consiste à choisir la stratégie thérapeutique pour l'évaluation de l'engorde et ses caractéristiques elle est obligatoire dans la première étape est-ce qu'il s'agit d'un engorde typique ou bien atypique ou bien d'une douleur non-ondineuse ainsi que la classification de sa sévérité selon la CCS la deuxième étape elle concerne l'évaluation des comorbidités ainsi que le mode de vie du patient vu l'implication dans la prise en charge du traitement la troisième étape elle concerne la paraclinique un biome biologique standard est recommandé notamment une NFS un bilan lipidique fonction rénale une fonction thymidienne si l'évaluation fait suspecter un syndrome coroner aiguï bien sûr les mesures d'autroponine ultrasensible répétées sont recommandées pour le CG il est recommandé chez tous les patients souffrant de douleurs thoraciques sans cause évidence non cardiaque et les modifications du segment ST enregistrés pendant les tachiarithmes supraventriculaires ne devraient pas être utilisées comme preuve de maladie corolaire le TT est recommandé chez tous les patients et la radio thorax est recommandé chez les patients présentant des étiquettes passons maintenant à la quatrième étape qui est l'évaluation de la probabilité pré-test de maladies coronaires obstructives ce qui se base sur l'âge le sexe et la nature des symptômes notamment l'angor et la dyspnée qui est apparue sur les nouvelles recommandations les zones en vert français désignent les groupes chez qui le test non invasif est le plus bénéfique probabilité pré-test plus de 15% les zones en vert clair désignent les groupes avec une probabilité pré-test entre 5 et 15% et chez qui les tests diagnostiques peuvent être envisagés après évaluation de la probabilité clinique globale en fonction des modificateurs de la probabilité pré-test et les zones en gris désignent les groupes avec une probabilité pré-test moins de 5% et chez qui une cause extra-cardiaque doit être évoquée les modificateurs de la probabilité pré-test sont les facteurs de risque cardiovasculaire les modifications électriques la dysfonction VG les preuves d'effort et si un coroscanner est possible à réaliser donc le score d'Agattscon qui participe à la modification de cette probabilité pré-test donc on passe à la cinquième étape de la stratégie diagnostique qui concerne le choix des examens complémentaires ce dernier est pour la probabilité de maladie coronière pour rester simple la probabilité clinique est élevée si la probabilité clinique est élevée avec des symptômes réfractaires au traitement médical ou survenant en moindre effort ou bien dysfonction VG avec un risque élevé d'événement une chorogonarographie avec une FFR d'emblée est recommandée si la probabilité clinique est élevée et pas de caractéristiques sur le fucité la réalisation d'un test d'ischémie non-invasif est indispensable et si la probabilité clinique est faible un choroscanner doit être réalisé en respectant les conditions de sa réalisation dès son apparition en 2000 le choroscanner représente un outil diagnostique intéressant dans la maladie coronaire permettant de calculer le score calcique qui permet d'exclure la maladie coronaire s'il est nul et qui prédit un haut risque d'événement cardiovasculaire s'il dépasse les 400 unités d'agastra sur l'image à droite prise d'un article publié dans le DIAG en 2019 un exemple de choroscanner montrant des artères normales et d'autres avec des lésions calcifiées nécessitant des tests fonctionnels pour complément de prise en charge il faut noter que seuls 50% des sténoses jugées sévères par le choroscanner sont responsables d'une authentique ischémique on dispose actuellement de deux études en 2015 et une en 2018 qui se sont intéressées à la question quel meilleur examen pour rechercher une coronaropathie chez les patients ayant une douleur thoracique sur la gauche l'étude PROMIS et sur la droite l'étude Scott Hart PROMIS c'est une étude nord-américaine ayant inclus 10 000 patients et Scott Hart c'est une population plus réduite avec 4000 patients les populations étaient un peu plus un peu du même âge la douleur thoracique n'était pas toujours présente dans PROMIS et 100% dans Scott Hart le critère du jugement était le décès du régime cardiovasculaire l'IDM non fatale l'hospitalisation pour angloir instable et l'assurance cardiaque donc pour Scott Hart elle a été menée sur 5 ans donc deux périodes donc deux ans PROMIS et puis 5 ans donc les résultats PROMIS donc il n'y avait pas de différence significative à deux ans on a 3.3% de survenues donc d'événements dans le groupe scanner et 3% dans le groupe test fonctionnel et pour l'étude Scott Hart on a une différence significative avec 2.3% dans le groupe scanner et 3% dans le groupe test fonctionnel ce qui fait une baisse de 41% dans le groupe scanner versus test fonctionnel ces résultats ils peuvent être expliqués par le fait que les patients étaient plus à risque dans le groupe Scott Hart 100% de douleur thoracique et le suivi bien sûr il était deux fois plus lent donc dans l'étude Scott Hart par rapport à l'étude PROMIS la nouveauté concerne actuellement le coroscanner plus FFR c'est un scanner multibarrette plus 360 barrette qui évalue l'impact hémodynamique en utilisant Virtual City Based FFR par imagerie de perfusion myocardique le City Based FFR utilise un ensemble de données anatomiques du coroscanner au repos sur la base desquels les résultats de la FFR sont simulés les résultats du City FFR ont montré une précision de 85% par rapport aux résultats de FFR invasifs à la corona-rogage passons maintenant aux autres tests non-invasifs notamment la scintigraphie de stress l'IRM de stress l'écho de stress et l'épreuve d'effort la scintigraphie myocardique d'effort c'est un examen qui consiste à pratiquer une épreuve d'effort et à injecter un intravenu au pic d'effort du thallium ou du technicien en cas d'effort sur maximale on peut coupler cette épreuve donc à ou du péridamol on parle alors de test mixte en cas d'impossibilité de réaliser un effort on peut réaliser une scintigraphie myocardique après injection du thallium ou du péridamol soit le persantine les résultats donc l'isotope il va se fixer sur les zones qui sont normalement perfusées mais il ne se fixe pas ou bien moins bien sur les zones ischémiques qui sont mal perfusées il faut noter que la scintigraphie a une valeur localisatrice d'une ischémie sur l'image à droite en note par les flèches une ischémie au niveau de la paroi antérieure la zone d'ischémie de la scintigraphie elle correspond à 10% du tissu myocardique à plus de 10% passons à l'aspect donc la tomocintigraphie par émission monophotonique principe similaire à celui de la scintille on injecte préalablement au patient un produit radioactif et le théorème en gamme avec une gamma caméra tournant autour du patient avec un collimateur et un détecteur de rayon gamma il étudie la fonction ventriculaire rouge et la perfusion du myocarde simultanément la sensibilité du spectre et la résolution est le moindre par rapport au thème le thème ou bien la tomographie par émission de positron de perfusion myocardique est un examen d'imagerie qui vise à évaluer l'apport sanguin vers le myocarde lors de cet examen en injectant au patient un indicateur radioactif le 13N ammoniac ou bien le rubidium 82 qui va visualiser l'activité cardiaque à l'aide d'un caméra thème qui détecte les radiations émises par l'indicateur ce qui permet de produire une image du coeur deux séries d'images sont acquises la première après une injection à un repos et la seconde après une injection pendant une épreuve d'effort au dipyridamol ici un exemple d'un patient avec une douleur thoracique atypique ischème irréversible au niveau de la paroi inférolatérale le thème permet aussi la quantification du débit sanguin myocardique et de la réserve de flux myocardique de façon non-invasive et la nouveauté concerne une association entre le coroscanner et le thème de perfusion en un seul examen de moins de 30 minutes pour de meilleurs résultats Samia tu vas trop vite doucement d'accord donc pour l'IRM de perfusion donc elle étudie le premier passage du gaz de lignan après l'injection d'adénosine avec l'obtention en trois séquences la première séquence c'est une séquence de perfusion qui va étudier l'ischémie par un défaut de perfusion une séquence de ciné-IRM qui va permettre en évidence qui va mettre en évidence une dysfonction systolique sous l'obutamine et la troisième séquence c'est un réhaussement tardif donc à la recherche d'une viabilité donc l'ischémie myocardique en IRM elle est définie comme seuil plus de deux segments sur 17 avec un défaut de perfusion et plus de trois segments dysfonctionnels induits par l'adobutamine sur ce registre publié en 2021 par la grippe de Valence donc 16 000 patients ont été inclus sur 16 ans qui ont fait une IRM de stress les résultats montrent que la revascularisation à partir de cinq segments atteints sur l'IRM de stress diminue la mortalité de façon significative et moins de cinq segments l'angioplastie elle n'améliore pas beaucoup la mortalité et sur une méta-analyse faite en 2016 qui a été publiée sur l'European Heart Journal comparant les différentes techniques de recherche dyskénique on note que la courbe d'IRM de stress elle est pratiquement superposable à la FFR par la coronagraphie et donc comme message de cet article l'IRM de stress devient le gold standard de l'évaluation fonctionnelle non-invasive de la maladie coroner en ce qui concerne l'écho de stress le principe il consiste à comparer à comparer la cinétique segmentaire du ventricule gauche au repos et à l'effort les parois non-ischémiques elles restent normaux contractiles au pic de stress tandis que les parois ischémiques elles deviennent hypo ou akinétiques lors du stress même valeur prédictive que la scénithérapie mais elle est de réalisation qui est plus simple et moins coûteuse surtout dans notre contexte un test édit positif d'écho de stress à partir qu'on a trois segments ou plus donc sur 17 qui sont en hypo ou bien akinétiques lors du stress dans les dernières recommandations la place de l'épreuve d'effort a été dégradée en 2b pour le diagnostic mais elle reste intéressante en classe 1 pour évaluer la tolérance à l'effort les symptômes l'arrhythmie la réponse à la pression artérielle et le risque d'événement chez les patients sélectionnés l'épreuve d'effort peut être envisagée en 2b comme test alternatif pour confirmer ou infirmer une maladie coronaire lorsque les autres méthodes d'imagerie non-invasive ou invasives ne sont pas disponibles elle reste intéressante en cas d'absence d'autres moyens pour rechercher l'ischémie une épreuve d'effort est dite positive si on a des modifications électriques plus ou moins une douleur thoracique évocatrice un sous-décalage qui est descendant horizontal d'au moins 1 mm d'amplitude pendant 0,08 secondes souvent en V5-V6 le sous-décalage ST il n'a pas de valeur localisatrice plus rarement on peut avoir un sous-décalage ST on peut avoir des modifications de l'onde T ou bien des modifications de l'amplitude de l'onde R si il y a des anomalies préexistantes de la repolarisation une diminution d'au moins 2 mm du segment ST à l'effort représente une épreuve d'effort qui est positive et aussi l'apparition d'un BBG à l'effort c'est un signe d'ischémie comme critère de gravité d'une épreuve d'effort on a l'examen positif pour une puissance qui est faible moins de 60 watts donc un sous-décalage important plus de 3 mm un sous-décalage qui est diffus les signes cliniques et électriques prolongés et une faible augmentation de la pression artérielle de la fréquence cardiaque à l'effort avec des signes d'hyperexcitabilité ventriculaire le test respiratoire ou l'épreuve d'effort VO2 plusieurs paramètres sont analysés durant ce test cardiaque respiratoire donc notamment le débit ventilatoire la fréquence respiratoire la VO2 max les seuils ventilatoires le poids d'oxygène VO2 sur fréquence cardiaque elle a son intérêt pour l'insulgence cardiaque la transplantation cardiaque et aussi pour la recherche d'ischémie notamment une stagnation du poids d'oxygène VO2 sur fréquence cardiaque représente un signe d'ischémie donc pour ce tableau qui a apparu dans les recommandations donc sur ce qui est en rouge l'examen paraclinique non-invasive est capable d'infirmer ou de confirmer la maladie coronaire ou en vert l'examen est capable d'éliminer la maladie coronaire on a la faible sensibilité de l'épreuve d'effort avec la grande valeur prédictive négative du coroscanner les autres examens PET, SCENTI, ECHO de stress IRM de stress sont pratiquement sur la même ligne sur la recommandation une imagerie fonctionnelle non-invasive pour l'ischémie myocardique ou un coroscanner est recommandée comme test initial pour diagnostiquer une maladie coronaire chez les patients symptomatiques et chez qui une maladie coronaire obstructive ne peut être exclue par l'évaluation clinique il est recommandé de sélectionner le test non-invasif du diagnostic initial en fonction de la probabilité pré-test et la probabilité clinique et aussi de tenir compte de l'expertise locale de la disponibilité de test et la performance du test passons maintenant à la coronarographie la coronarographie elle est recommandée comme alternative pour diagnostiquer une maladie coronaire chez les patients présentant une probabilité clinique élevée et des symptômes sévères réfractaires au traitement médical ou en angor avec des efforts qui sont peu intenses et une évaluation clinique indiquant un risque élevé d'événement un test fonctionnel invasif doit être disponible et utilisé pour évaluer les sténoses avant la revascularisation sauf pour les sténoses qui dépassent les 90% c'est une recommandation 1B alors le principe de la FFR pour évaluer en fait le retentissement des lésions donc il faut passer pour comprendre la FFR et aussi l'IFR le principe de la FFR donc il est basé sur la mesure de pression transsténotique pendant une vasodilatation maximale hyperlémique permettant ainsi de quantifier l'impact d'une lésion coronaire spécifique sur la perfusion distale en effet pendant la vasodilatation maximale le ratio débit distal sur débit proximal il peut être ramené à un ratio de pression car les résistances elles sont négligeables dans le système la FFR est alors calculée par le ratio entre la pression artérielle coronaire moyenne distale et la pression artérielle aortique moyenne qui est proximale de la sténose sur cette étude bien plus ancienne publiée en 2009 dans le New England Journal of Medicine on note l'impact de l'utilisation de la revascularisation guidée par la FFR sur la baisse de la mortalité et les événements cardiovasculaires majeurs guidés par rapport à une revascularisation non guidée par la FFR vu le coût important de la FFR notamment le guide et aussi la dénose on va parler d'une autre technique qui est l'IFR qui consiste à évaluer le caractère significatif des sténoses coronaires en effet au cours de la diastole où les résistances sont basses on va mesurer les résistances et donc on va avoir le gradient trans-sténotiques le code à retenir 100 une IFR moins de 0,89 et une FFR moins de 0,8 pour parler de mesures significatives donc un petit mot sur l'IVUS et l'OCT donc l'intravascular atrasound est une technologie d'imagerie par cathéter permettant aux médecins de visualiser les vaisseaux malades depuis l'intérieur de l'artère chez les porteurs de stents il permet de visualiser l'état d'estin l'état des plaques calcification visualisation de trambus une étude publiée sur le DIAQ en 2013 qui a étudié 300 façons en essayant de définir un cut-off minimal anatomique sur l'IVUS qui serait corrélé à une IFR significative et on peut voir sur le tableau à gauche qu'il n'y a pas de cut-off d'IVUS qui est toujours corrélé à une IFR positive sur le plan sensibilité ou sur le plan spécificité donc ils ont conclu à ce qu'un geste de revascularisation doit passer par une évaluation hémodynamique notamment une IFR une meilleure résolution est obtenue par l'Optical Current Tomography l'OCT visualisant l'intiment la média et l'adventis certes elle ne nous donnera pas une idée sur l'évaluation physiologique mais elle permet une meilleure résolution sur l'état de plaques lipidiques présence de calcium l'état de trombus est-ce qu'il est blanc est-ce qu'il est rouge donc à la place de ces deux examens donc elle n'est pas très intéressante dans le syndrome coroner chronique elle s'en a 2B recommandation à 2B mais elles ont leur place donc en ce qui concerne les minocorns donc alors on parle pour passer à la sixième étape donc c'est la positivité des tests qu'on a pour parler d'un test ischémique qui est positif donc c'est pour la scintigraphie donc on a une zone d'ischémie supérieure à 10% une écho de stress supérieure à 3 segments sur 17 une IRM 2 segments donc en séquence de perfusion et 3 segments en dysfonction contractile par l'abobutamine le coroscanère et la coronerographie quand on a une atteinte tritoculaire un tronc commun gauche ou une VA proximale et un test fonctionnel invasif notamment une FFR-0.8 et une IFR-0.429 cette étape permet d'identifier les patients à haut risque dont la revascularisation va être bénéfique au-delà de l'amélioration des symptômes la stratification du risque est recommandée sur la base d'une évaluation clinique et du résultat du test diagnostique initialement utilisé pour diagnostiquer la maladie coronière la stratification du risque de préférence en utilisant une majorité de stress ou un coroscanère ou alternativement un ECG d'effort est recommandée chez les patients suspects de maladies coronaires ou nouvellement diagnostiqués chez les patients symptomatiques présentant un profil clinique à haut risque une coronerographie complétée par une exploration FFR est recommandée pour la stratification du risque cardiovasculaire en particulier si les symptômes répondent mal au traitement médical et si l'on considère que la vascularisation peut améliorer le pronostic passons maintenant au chapitre traitement incluant le mode de vie le traitement médical et la revascularisation alors l'ESC a été clair sur les recommandations du mode de vie du coronerien en insistant sur les facteurs de risque notamment le tabagisme sur le régime alimentaire l'activité physique tout en soulignant l'intérêt de la prise en charge psychologique et de la vaccination antigrippale pour les patients avec syndrome coroner chronique surtout la population âgée le traitement médical du syndrome coroner chronique se base sur deux grands volets le traitement visant à améliorer la qualité de vie notamment les antihyschémiques et le traitement visant à améliorer la survie notamment le traitement antithrombotique en incluant les antihirrigants plaquettaires le rivaraxabon les statines et les ISRA en ce qui concerne déjà on commence par le traitement antithémique ce tableau montre la stratégie des traitements en fonction de la pression artérielle de la fréquence cardiaque de la présence au point d'une dysfonction VG les dérivés nitrés à court durée d'action sont recommandés pour le soulagement immédiat de longueur d'effort le traitement de première intention est indiqué avec des bétabloquants et ou des inhibiteurs calciques afin de contrôler la fréquence cardiaque et les symptômes si les symptômes de longueur ne sont pas contrôlés avec un bétabloquant ou un inhibiteur calcique la combinaison d'un bétabloquant ou un inhibiteur calcique d'hydropyridinique doit être envisagée les dérivés nitrés doivent être considérés comme options thérapeutiques de deuxième intention lorsque le traitement initial est contre-indiqué ou bien mal toléré le nicorandine le ranolazine l'ivabradine et la trimétasine ce sont des traitements qui doivent être envisagés comme traitement de deuxième intention pour réduire la fréquence de longueur et améliorer la tolérance à l'exercice chez les sujets qui ne tolèrent pas ou qui ont des contre-indications ou dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les bétabloquants les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés chez les sujets ayant une fréquence cardiaque qui est basse et une pression artérielle qui est basse la ranolazine et la trimétasidine sont considérés comme traitements de première intention pour réduire la fréquence de longueur passons maintenant au traitement antithrombotique alors le traitement antithrombotique chez les passants en rythme sinusin donc l'aspirine 75 par jour est recommandée chez les passants avec des antécédents d'IDM ou de revascularisation le clopidogrel est recommandé comme alternative chez les passants ayant une intolérance à l'aspirine pour le traitement antithrombotique post-enjuplastique chez les patients avec un syndrome coroner chronique et un rythme sinusin l'aspirine est recommandée après implantation de stent et une dose quotidienne de 75 mg de clopidogrel après une dose de charge de 600 mg ou plus de 5 jours de traitement d'entretien est recommandée en plus de l'aspirine pendant 6 mois après la pose de stent coroner quel que soit le type de stent mais une durée plus courte de 1 à 3 mois est indiquée s'il y a un risque ou s'il y a une survenue d'une hémorragie qui va mettre en jeu le cholestique vitale donc ici une étude multicentrique internationale publiée en 2017 602 centres avec 33 pays qui a été contrôlé en double aveugle et qui a randomisé 27 000 patients en 3 bras donc qui est testé qui a comparé donc l'utilisation de rivaroxabon à faible dose 2.5 mg x 2 plus aspirine 100 mg et un deuxième bras rivaroxabon 5 mg x 2 plus placebo et un troisième bras l'aspirine seule avec placebo sur les courbes on voit que le taux de décès d'origine cardiovasculaire et d'IDM et d'AVC est plus faible dans le groupe rivaroxabon plus aspirine par rapport aux autres groupes le prix à payer chez cette population était une augmentation des accidents hémorragiques à 3% chez les patients traités par rivaroxabon plus aspirine passons au traitement antithrombotique chez les patients atteints de fibrillation atriale avec un syndrome cornéaire chronique lorsqu'une anticoagulation est initiée chez un patient en F1 éligible à un AOD celui-ci est préféré par rapport à un AVK une anticoagulation orale ou l'encours AOD ou AVK avec un TTR plus de 70% est recommandé chez les patients en F1 avec un chasse supérieur à 2 chez l'homme ou supérieur à 3 chez la femme le traitement antithrombotique chez les patients atteints de F1 ou ayant une autre indication pour l'anticoagulation en postangioplastie il est recommandé d'administrer de l'aspirine et du clopidogrel en périprocédural aux patients en cas d'implantation de stade coroner chez les patients éligibles à un AOD l'APIC-sabon 5 mg deux fois par jour l'APIC-sabon 152 fois par jour l'APIC-sabon 60 mg une fois par jour ou le RIP-sabon 20 mg une fois par jour sont préférentiellement aux AVK ou en association avec un traitement antiagrégo plaquetté après revascularisation la durée d'anti-agrégation plaquettée est recommandée en cas de stade de coroner chronique avec stade implantée la durée est 6 mois en cas de risque hémorragique très élevé cette durée peut être réduite à 3 ou à 1 mois selon la balance bénéfice-risque de chaque patient ou en cas de risque ischémique important on peut prolonger la durée de la double antiagrégo plaquettée au-delà de 6 mois sans dépasser 30 mois tout en tenant compte du risque hémorragique du patient le ticagrelor ou le prasugrel peuvent être envisagés en cas de situation à risque ischémique élevé en cas de déploiement de stade en géoplastie plurétranculaire ou bien un transformant complexe en ce qui concerne le traitement hippolypémien les statines sont recommandées chez tous les patients avec syndrome coroner chronique si les objectifs ne sont pas atteints avec les doses maximales de statines l'association avec les éthymides est recommandée et chez les patients avec un haut risque ischémique qui n'arrivent pas à atteindre des cibles LDL sous statines plus éthymides l'association avec un IPCS1-9 est recommandé les IOC sont recommandés si le patient a d'autres conditions notamment l'assurance cardiaque une HTA ou un diabète et les IOC doivent être considérés chez les patients avec syndrome coroner chronique à très haut risque cardiovasculaire l'utilisation des IPP il faut utiliser les IPP de façon concomitante avec une double anti-regradation ou bien une anticoagulation orale donc chez les patients ayant un risque élevé d'hémorragie gastrointestinal en ce qui concerne la revascularisation l'ESC était clair sur les indications de revascularisation du syndrome coroner chronique en 2018 avec deux visées une visée pronostique et une visée symptomatique pour la visée pronostique on revascularise les patients qui ont une sténose du tronc commun gauche plus de 50% une sténose de l'IVAP plus de 50% une maladie biotritranculaire comportant des sténoses plus de 50% avec une dysfonction VG moins de 35% une zone dyschémique qui est large plus de 10% du VG détectée par un test fonctionnel ou bien une FFR invasive anormale ou bien le cas d'une seule artère coroner restante perméable avec une sténose plus de 50% et à visée symptomatique la sténose coroner qui est hémodynamiquement significative en présence d'une angine de poitrine limitante avec une réponse insuffisante à un traitement médical optimal en prenant en compte l'observance du patient et les souhaits en relation avec l'intensité du traitement anti-angine en 2019 on a eu cet algorithme de revascularisation devant un patient coronarien stable si le patient a une douleur avec un test de dyschémique positif si le patient est monotranculaire on peut dilater l'artère responsable si le patient est plus rétranculaire il faut faire une évaluation hémodynamique par FFR et évaluer la significativité des lésions lorsque le malade vient à la salle de cathé avec une douleur thoracique mais sans documentation de son dyschémique c'est-à-dire sans réalisation d'un test localisateur ou un test de dyschémique à l'avant dans ce cas on va dilater une artère si on a une sténose qui est supérieure à 90% ou bien si on a une FFR qui est inférieure à 08 ou bien une IFR qui est inférieure à 089 ou bien un malade qui a une dysfonction VG et qui est probablement liée à cette sténose si le patient n'a pas de douleur si le patient n'a pas de douleur et il n'a pas de documentation d'ischémie donc ce cas il va rejoindre le cas précédent de l'évaluation des sténoses lors de la FFR ou bien une sténose plus de 90% et si le patient n'a pas de douleur et il a une preuve d'ischémie donc la revascularisation elle se fait quand on a une zone d'ischémie qui est large qui dépasse les 10% donc on passe à l'évaluation du risque chirurgical donc choix entre angioplastie ou pontage alors l'évaluation du risque chirurgical elle se base essentiellement sur le score STS pour évaluer la mortalité hospitalière à 30 jours ainsi que la morbidité hospitalière après chirurgie ou pontage le calcul de l'euroscore 2 peut être envisagé pour évaluer la mortalité hospitalière après chirurgie de pontage donc c'est une recommandation 2B mais le STS c'est une recommandation 1B l'évaluation aussi de la complexité des lésions lors de la coronagraphie chez les patients ayant une atteinte du tronc commun gauche une atteinte pluritranculaire il est recommandé de calculer le score syntaxe afin d'évaluer la complexité des lésions de la coronagraphie et le risque à long terme de décès et de morbidité après angioplastie le choix entre angioplastie et chirurgie de pontage chez les patients coronariens dépend de l'état des patients de ses comorbidités notamment le diabète sa FEVG son score de syntaxe son anatomie clinique coronaire et aortique aussi alors Ischemia c'est une étude qui a été publiée en 2020 qui a comparé la stratégie invasive à la stratégie de traitement médical c'est une étude qui a duré 6 ans donc initialement ils ont recruté 1000 patients et puis après randomisation ils ont fait l'étude sur 5000 patients avec un bras angioplastie et un bras traitement médical comme critère d'exclusion ils ont exclu les syndromes coronariens égorescents le tronc roman gauche plus de 50% l'incidence rénale la dysfonction VG sévère l'angos résistant au traitement médical comme critère d'inclusion l'ischémie modérée à sévère par imagerie avec une taille d'ischémie dépassant les 10% de la zone ischémique ou 2 ou 3 segments sur l'IRM la CNG ou bien l'écho de stress donc en 2014 les auteurs ils ont autorisé de recruter les patients par une épreuve d'effort positif pour recruter un peu plus de patients alors pour les résultats donc de cette étude donc la stratégie invasive ferait la même chose que le traitement médical ce qui concerne notamment la courbe donc de décès d'autres causes où on voit que les deux courbes elles sont superposables mais aussi il n'y avait pas de différence significative en ce qui concerne l'IDM en ce qui concerne donc l'IDM non fatal et la cause donc à cause d'un IDM et l'avantage du myocard donc si on analyse donc la courbe donc de l'IDM au début avant 2 ans les patients avec stratégie invasive ont fait plus d'IDM par rapport au groupe traitement médical et puis on a eu un croisement des deux courbes et au bout de 5 ans les deux courbes elles se sont séparées et ils ont eu moins d'IDM en cas de stratégie invasive mais il n'y avait pas de différence significative sur le plan statistique donc ici il s'agit d'une méta-analyse récente qui a été publiée dans l'European Heart Journal en mai 2021 qui a randomisé 25 essais thérapeutiques portant sur la revascularisation du syndrome coronaire chronique et elle a inclus 19 000 patients pour étudier la mortalité et la survenue d'IDM spontanée elle a montré une réduction significative et constante de la mortalité cardiaque en faveur d'une revascularisation coronaire élective associée à un traitement médical par rapport à un traitement médical seul chez les patients coronariens stables dont l'ampleur est directement associée à la durée du suivi à un risque plus faible d'IDM spontané les résultats ont des implications directes pour les procédures de cathédérisme cardiaque chez des patients stables présentant une maladie coronière documentée passons au deuxième scénario concernant un premier épisode d'insuffisance cardiaque une dysfonction VG dont l'origine coronière est suspectée alors la maladie coronière est la principale cause d'insuffisance cardiaque en Europe la plupart des patients présentant une insuffisance cardiaque symptomatique ou une réduction de la FEVG cependant la FEVG peut être modérément réduite ou bien préservée les traitements diurétiques sont recommandés chez les patients symptomatiques présentant des signes de congestion les pétablocons sont essentiels au traitement en ce qui concerne la réduction de la morbid mortalité les IOC sont recommandés en cas d'insuffisance cardiaque symptomatique ou en cas de dysfonction VG asymptomatique suite à un IDM aussi les ARAD sont recommandés en alternative donc aux IOC les ARM sont recommandés chez les patients restant symptomatiques malgré un traitement adéquat par IOC et bêta bloquant pour réduire la morbid mortalité et bien sûr la place des IGT2 et le sacubitril Valsartan qui a figuré sur la recommandation de 2021 de prise en charge de l'insuffisance cardiaque pour la stimulation cardiaque chez les patients ayant une insuffisance cardiaque et une brésicardie avec un BAV au degré ils nécessitent une stimulation une resynchronisation avec un PCM4 plutôt que une stimulation VD recommandée un DI est recommandé en cas d'arythme ventriculaire documenté causant une instabilité hémodynamique ainsi que chez les patients ayant une insuffisance cardiaque symptomatique et une FVG moins de 35% pour réduire le risque de mort subite et toute cause de mortalité une resynchronisation est recommandée pour les patients symptomatiques avec insuffisance cardiaque en rythme sinusale avec des QRS de morphologie BBG et une durée plus de 150 millisecondes une dysfonction VG moins de 35% malgré un traitement médical optimal pour améliorer les symptômes et pour réduire la morbid mortalité La troisième partie concerne le diagnostic de longue date de syndrome coronaire chronique qui inclut les patients sans symptômes est stable dans l'année suivante leur syndrome coronaire aiguë et les patients dans la dernière revascularisation remontent à un an L'ESC a établi un algorithme identifiant trois types de syndrome coronaire ceux qui sont récemment diagnostiqués et revascularisés donc syndrome coronaire chronique plus d'une année ou syndrome coronaire chronique à la suite d'un IDM pour faire simple chez les patients moins d'un an d'après revascularisation ou après syndrome coronaire et le risque d'événement cardiovasculaire est important une première consultation un à trois mois après revascularisation est nécessaire pour un ECG de repos une TTT un test du dyskémique donc une imprêve d'effort ou bien une imagerie fonctionnelle pour voir le niveau d'effort de référence et le niveau des symptômes la deuxième consultation à six mois pour la décision de la doublante agrégation et la réévaluation du risque et la troisième consultation à 12 mois pour la réévaluation du risque chez les patients plus d'un an d'un syndrome coronaire aigu ou revascularisation ou revascularisation ou revascularisation donc le risque d'événement est moindre par rapport aux autres patients une consultation annuelle est recommandée une évaluation clinique électrique et biologique est recommandée une TTT de repos annuelle si elle est anormale ou bien tous les 3 à 5 ans si elle est normale un test de dyschimie il doit être réalisé si on a des modifications des symptômes la coronographie elle est indiquée en cas de symptômes sévères CCS 3 ou 4 ou bien des symptômes réfractaires au traitement médical et ou donc un profil donc de risque élevé une entité nouvellement développée qui est la maladie microvasculaire et le spasme coronaire commençons par l'angor microvasculaire d'autant sachant que les artères épicardiques ne représentent que 15% du lit vasculaire l'angor microvasculaire il est défini par une angine liée à l'exercice avec des signes d'ischémie et une absence de sténose ou des sténoses légères à modérer ou bien des sténoses qui sont fonctionnellement non pertinentes à la coronarographie deux mécanismes physiopathologiques sont en cause l'intégration de la conductance de la microcirculation qui peut être explorée en mesurant la CFR la réserve du flux coronaire qui compare le flux à l'état basal et l'hypérémie mesurée par un guide de pression intracoronaire basé sur les techniques de Doppler par thermodilution aussi ce flux coronaire il peut être mesuré par techniques non-invasives notamment en ETT en IRM ou en PET en injectant un produit de contraste et le deuxième mécanisme c'est la dysfonction endothéliale qui peut être mise en évidence par injection intracoronaire d'acidylcholine ou de métergent qui déclenche un engor plus ou moins des modifications électriques mais sans spasme épicardique visible au moins de 75% il s'agit ici d'un vasospasme microvasculaire le traitement de cette entité il dépend de s'il s'agit d'une anomalie de conductance ou bien une dysfonction endothéliale si on a une réserve flux coronaire inférieure à 2 et le test de métergent est négatif donc ça il s'agit d'une anomalie de conductance microvasculaire donc le traitement repos sur le contrôle des facteurs de risque les bêtas bloquants les IEC et les statines donc si on a le test de métergent est positif mais sans spasme coronaire il s'agit d'une dysfonction endothéliale il faut traiter comme un engor spastique par les inhibiteurs calciques passons maintenant à l'engor spastique l'engor spastique il est suspecté chez les sujets jeunes patients sans facteur de risque cardiovasculaire en dehors du tabagisme donc devant une douleur angineuse typique au repos avec une bonne tolérance à l'effort la répétition nocturne ou le petit matin est caractéristique et il faut le suspecter aussi chez les patients revascularisés stentés souffrant d'engors persistants en ce qui concerne le diagnostic de cette engor donc l'injection intracoronaire d'acetylcholine ou de métergent elle va provoquer un spasme coronaire le test positif si on a une douleur thoracique avec des modifications électriques avec un vasospasme à la coronagraphie qui dépasse les 75% de la lumière sinon il n'est pas concluant si on a une angine avec ou sans modifications électriques et sans spasme épicardique on évoque un nombre de la microcirculation par dysfonctionnement endothélial le traitement il repose sur les inhibiteurs calciques et les nitrates de longue durée les bêtas bloquants contre-indiquent et vu qu'ils favorisent le spasme coronaire si on n'a pas de réponse si on n'a pas de réponse au traitement médical et on visionnise un spasme localisé on peut mettre un stent et si en cas de trouble du rythme avec une absence de réponse au traitement médical avec un spasme diffus on peut discuter la mise en place d'un DIA sur ce schéma donc sur ce schéma donc pour résumer un petit peu donc patient qui vient avec une douleur thoracique on réalise une coronarographie donc on va voir est-ce qu'il y a des sténoses coronières donc si on a des sténoses qui sont sévères supérieures à 90% on a une indication à l'angeoplastie si on a une FFR significative donc l'indication à l'angeoplastie donc si on a une FFR qui est non significative ou bien des sténoses qui sont modérées ou absentes là on va passer au test d'acétylcholine donc si on a un test d'acétylcholine positif avec un vasospasme dépassant les 75% de la lumière avec la douleur et l'humidification électrique donc là on parle d'un gore vasospasme donc si on a un vasospasme donc à moins de 75% avec une douleur avec une ischémie à l'ECG donc ça on parle donc d'un gore microvasculaire de vasospasme microvasculaire et puis si on n'a pas de modification au niveau donc des artères après injection d'acétylcholine donc là on peut faire l'adénosine test donc pour voir donc aussi la CFR donc si on a une réserve fluocoronaire qui est basse là on est dans l'entité donc de l'angine donc le dysfonctionnement microvasculaire et l'ongor microvasculaire donc enfin donc le dernier scénario concernant les patients asymptomatiques avec une maladie coronaire découverte lors du dépistage L'internet du dépistage chez les sujets asymptomatiques est de réduire le taux de décès coroner secondaire à une coronaryopathie L'estimation du risque total qui utilise un système comme le SCORE est recommandée pour les adultes asymptomatiques plus de 40 ans en absence de maladies cardiovasculaires de diabète d'insuffisance rénale chronique d'hypercholestérolémie familiale L'évaluation des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées est recommandée comme faisant partie de l'évaluation des risques cardiovasculaires et il est recommandé que tous les individus âgés de moins de 50 ans avec des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées ou une hypercholestérolémie familiale soient dépistés en utilisant un score clinique validé concernant quelques particularités pour les patients hypertendus une cible de 12 ou 13 de PAS ou 13 ou 14 chez les patients plus de 65 ans est souhaité il faut préférer les bêtas bloquants et les ISR chez les patients hypertendus chez les patients cancéreux il est obligatoire de considérer les différentes thérapeutiques prises ainsi que les thrombopénie ainsi que le risque embolique et aussi il faut réaliser les procédures les moins invasibles chez ce genre de patients chez les patients valvulaires une coronagraphie pré-op chez les patients qui sont suspects de maladie coronaire et ont une dysfonction VG sujet masculin plus de 40 ans femme post-ménoposique ou bien la présence d'un facteur de risque cardiovasculaire ou plus chez les patients diabétiques le contrôle des facteurs de risque est obligatoire et la place des GGLT2 chez les patients diabétiques coronariens on va illustrer ce cours par deux cas cliniques il s'agit d'un patient âgé de 68 ans présentant un longueur d'effort typique stade 3 de la CCS évoluant depuis 6 mois c'est un patient qui est tabagique actif à raison de 40 paquet d'années coronu hyper tendu depuis 5 ans sous amlodipine l'examen clinique de ce patient n'avait pas montré de particularité il n'avait pas de douleur au repos pas de signe donc d'incidence cardiaque pression artérielle était correcte donc à 12-8 fréquence à 70 battements par minute donc le reste de l'examen était sans particularité son ECG notait un rythme sinusant donc sans trouble de repolarisation sans modification électrique son éco-coeur était aussi sans particularité avec une bonne fonction biventriculaire en 55% donc fonction VG pas de volume de l'opatimètre aortique pas d'HTP le bilan biologique notait une troponique qui était négative donc pas de site de l'hépatique bilan lipédique ok donc l'hémoglobique est normal donc fonction rénale correcte donc devant pardon devant la probabilité de la traité donc chez ce patient qui était élevé une coronerographie a été réalisée qui a montré une lésion intermédiaire de la coroner droite distale donc ce patient à défaut de la FFR chez nous donc le patient a été adressé pour une échographie de stress revenant positive montrant une ischémie au niveau de la parlement inférolatérale et inférosépale voilà les images donc de l'écho de stress donc les images au repos donc à faible dose à fort de dose et en récupération une minute juste encore pour partager je m'excuse alors donc après l'écho de stress qui était positif donc on a réalisé notre enjeuplastie donc chez ce patient donc le patient a évolué bien cliniquement donc après mise sous traitement médical donc le message de ce cas clinique donc c'est l'intérêt de rechercher une ischémie par un test non-invasif notamment une écho de stress donc chez ce patient avant de revasculariser alors donc il s'agit donc d'une deuxième patient donc âgée de 55 ans présentant une dysmée d'effort évoluant depuis deux ans suivi pour diabète type 2 sous-insuline donc hyper tendu depuis un an sous IEC et ménophosie donc cette patiente l'examen initial donc elle n'avait pas de douleur thoracique pas d'autres récines associées tension à 13,7 donc fréquence cardiaque à 67 battements par minute sans sinistence cardiaque donc son ECG de repos il a montré une HVG électrique donc avec des troubles de repolarisation secondaire donc une épreuve d'effort a été réalisée chez cette patiente qui a été menée à 92% de la FMT selon le protocole de PUS arrêtée au cinquième palier pour discer des phares avec présence d'un sous-décalage significatif en D2 AVF et d'un sous-décalage en D1 AVL au cinquième palier qui ont disparu à la deuxième ligne de récupération donc devant cette épreuve d'effort positive donc une coronarographie a été réalisée chez cette patiente qui a montré une sténose serrée du liver proximal à 70-90% une sténose serrée de la CX proximale à 70-90% et une occlusion de la coroner droite moyenne devant le score syntaxe de cette patiente qui était élevé et le score STS-20 donc chez cette patiente la décision était d'indiquer un vantage à orthocoronariat la patiente a été mise sous traitement médical et elle a été adressée en chirurgie donc l'intérêt de ce cas clinique c'est de montrer l'importance de l'épreuve d'effort donc malgré qu'elle a été dégradée dans les recommandations mais elle garde sa place pour la détection surtout chez les patients qui ont des lésons sévères donc sa positivité et surtout le sous-décalage à l'épreuve d'effort il est très significatif donc comme message clé de ce topo donc l'évaluation clinique chez les patients suspects de maladies coronaires est indispensable passant par l'étude de la probabilité pré-test la probabilité technique de maladies coronaires donc le choix d'examen paraclinique du test non-invasif du coroscanner ou bien de la coronagraphie il faut un bon test ischémique chez un bon malade et dans le bon centre et en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique donc le traitement médical et la revascularisation il ne s'agit pas d'un combat mais il s'agit plutôt d'une complémentarité donc il faut favoriser les deux et bien sûr pour une meilleure prise en charge dans les patients je vous remercie merci docteur Ghibli pour cette excellente présentation qu'on a appris enfin c'était complet je te félicite même si tu as parlé un peu rapidement au départ mais c'était très complet il y a beaucoup d'informations merci beaucoup je laisse la parole à madame Eppel oui effectivement donc c'est relativement lent et il y a beaucoup de choses peut-être on aurait pu diminuer quelques éléments pour pouvoir laisser les gens en plus s'imbiber avec le syndrome coronaire chronique parce que là vraiment on a essayé de faire le maximum je crois que il y a pas mal de questions donc on va essayer de répondre aux différentes questions donc il y a déjà des questions qui sont écrites mais sinon vous pouvez prendre la parole si vous voulez tu peux commencer il y a une question je pense de professeur Charté donc il y a trois questions la première c'est en cas de dysfonctionnement et lésion significative avec une IVA sténosée à 90% et une arcanysie antérieure que proposait je ne sais pas dysfonctionnement dysfonction VG oui dysfonction VG une lésion significative c'est un longueur stable avec une IVA qui est sténosée à 90% et un trouble de la cinétique allicocardiographie normalement il faut revasculariser le patient déjà c'est plus de 90% c'est une indication à la vascularisation aussi la dysfonction VG si on est moins de 35% aussi c'est une indication à la revascularisation sur la recommandation et bien sûr la kinésie antérieure je pense qu'il faut revasculariser ce patient il faut voir aussi est-ce qu'il n'y a pas d'autres lésions et juste pour décider est-ce que c'est l'angioplastie les critères cliniques du patient est-ce que c'est l'angioplastie ou bien le comptage d'une monopole exactement c'est une lésion plus de 90% donc elle est sévère et en même temps on a un retentissement échographique donc à ce moment-là l'indication de la vascularisation est indiquée d'accord deuxième question au cas d'ongorce je ne sais pas la tête pardon excuse-moi Salim je ne sais pas pourquoi si je suis à poser cette question est-ce que c'était l'arrière-pensée de faire un test d'ischami mais on ne peut pas le faire avec 90% parce que je n'ai pas très bien compris si je suis à ta question la première est-ce que c'est clair que quand tu as 90% il faut revasculariser si je suis est-ce que tu as avec nous s'il y a pas mal de personnes du département de cardiologie à Rabat ils sont présents je pense il y a une trentaine alors ma question soulevé le problème de la viabilité en cas d'akinésie d'un territoire de l'IVA par exemple ou du circonflexe même proximal ou même une droite proximale donc là le problème qui se pose nous avons une artère sténosée à 90 ou à 80 même occluse mais nous avons une akinésie totale d'un territoire correspondant si on revascularisait cette artère quel serait le gain sur une artère qui vascularise un muscle qui est déjà mort sans preuve de viabilité donc ça c'est la question éternelle faut-il revasculariser systématiquement toutes les artères occluses sur un territoire bien akinétique d'ailleurs malgré que certains recommandations disent qu'il faut revasculariser dans certains cas voilà professeur Sarté bonsoir professeur Bell si je vous permets de prendre la parole pour participer aussi à cette question c'est une question qui peut sortir souvent avant une sténosée de l'IVA proxima par exemple avec une akinésie de la part antérieure mais la question qu'il faut se poser professeur Sarté c'est comment votre patient est atterri en salle de cathé donc si vous avez une akinésie de la part antérieure ce patient doit avoir une dysfonction sévère du ventricule gauche donc est-ce que à combien vous estimez sa fraction d'éjection ? on va dire qu'il est à 30% il est à 35 il est à 25 on peut prendre les trois cas oui alors quel que soit le cas s'il y a un doute par rapport aux bénéfices vous pouvez faire une viabilité ça ne change en rien ce malade est stable il est supposé être stable donc on peut faire une IRM cardiaque et vérifier la viabilité avant de revasculariser dans le cas où il est négatif la viabilité on fait la viabilité et l'ischémie en général on ne fait pas que la viabilité parce que généralement ici il y a de la kinésie antérieure vous savez l'IVA elle reprend d'autres artères il y a la diagonale qui sont assez importantes aussi qui vascularisent la paroi latérale donc si jamais il ferme son IVA proximal ou hostial on va perdre la vascularisation de la paroi latérale et donc on va aggraver cette fraction d'éjection donc c'est pour ça que je veux bien la paroi antérieure peut-être ne va pas bénéficier mais la paroi latérale elle va en bénéficier donc l'idéal c'est de faire un test d'ischémie de préférence couplée à de l'imagerie comme l'échographie de stress et vous allez voir peut-être qu'il n'y a pas de viabilité sur le territoire où il y a de la kinésie mais on peut avoir une hypokinésie qui survient au maximum sur le territoire latéral vous m'entendez ? Oui, oui, oui Donc c'est toujours important de vérifier à la fois la viabilité et l'ischémie parce que dans la maladie coronaire stable il faut absolument rechercher les symptômes aussi parce qu'il ne suffit pas que le territoire soit viable mais l'important c'est qu'il y ait aussi une... Ce n'est pas pour monopoliser la parole Il y a un élément Oui, oui Oui, madame Non, il y a aussi un élément important qui est la douleur parce que s'il y a la douleur même s'il y a une akinésie c'est qu'il y a une souffrance je crois qu'il faut ouvrir cette artère de 90% Bon, s'il est occlu c'est autre chose là c'est... Mais par contre s'il y a une sténose qui est là et avec un symptôme je crois qu'il faut y aller et je suis... Moi je suis une partisante de faire une ischémie mais viabilité avant, toujours mais avec des lésions serrées et surtout symptomatiques je crois qu'il faut ouvrir et puis après en discuter sauf si vraiment la paroi elle est amincée et le fibrosé ça c'est autre chose avec nous Alors quand on dit fibrosé, amincé ça veut dire qu'il y a quand même la hontise de chercher une viabilité Non mais quand c'est amincé et fibrosé en général il n'y a plus de viabilité c'est vraiment mince mais par contre la paroi donc il y a toujours un espoir oui je ne sais pas si je me suis fait comprendre si je dis Oui, oui, oui mais je parle de la revascularisation systématique c'est-à-dire que d'abord il faut qu'on ait des éléments de viabilité au-delà de la paroi latérale comme vous l'avez évoqué tout à l'heure mais si j'ai une artère qui est sténosée à 90 ou bien même occluse même si j'ai un engor ça ne veut pas dire que cet engor vient de quelque chose qui est vivant il faudra prouver d'abord que cet engor il est dû à une souffrance myocardique ou coronarienne maintenant si devant une image de 90% comme stipule les recommandations je vais revasculariser systématiquement s'il y a un symptôme je ne sais pas s'il est dû à cette maladie coronaire ou autre chose sans preuve de viabilité ou d'ischémie avant je pense que c'est des c'est des indications un peu avant-gardistes écoute c'est une discussion effectivement où on ne serait pas d'accord tout le monde ne sera pas d'accord je suis entièrement d'accord avec toi mais la réflexion de notre ami tout à l'heure de parler de la salim de la de la viabilité ou d'ischémie d'une paroi latérale il a tout à fait raison c'est à dire qu'Akinizi d'abord chercher une viabilité avant de revasculariser toute artère je pense oui oui vous m'entendez oui bien sûr justement j'appuie tout à fait monsieur Chaksy je suis tout à fait d'accord avec lui c'est juste pour l'appuyer parce que il faut effectivement faire un test de viabilité voilà j'ai fait ça toute ma vie et c'est important quand même comme a dit le monsieur je ne sais pas qui comme quoi il y a d'autres territoires on va aller chercher par la viabilité s'il y a de la viabilité il faut y aller voilà je suis d'accord avec le docteur Chaksy voilà c'est tout d'accord donc on continue un petit peu nos questions en tout cas félicitations pour l'exposé il est excellent et c'est très intéressant un problème de connexion je pense on ne l'entend pas très bien on ne t'entend pas allez alors ce qu'on disait tout à l'heure c'est que mais là vous m'entendez un peu c'est mieux oui c'est mieux vous m'entendez maintenant oui oui c'est mieux c'est mieux devant le cas présenté professeur Chaksy il est assez particulier vous avez une akinésie de la paroi antérieure avec un sténose serré d'une IVA donc ce qu'on disait c'est que oui on peut faire une viabilité mais cette viabilité même absente en cas de sur le territoire antérieur on peut avoir et il faut compléter de l'ischémie il faut faire une viabilité ischémie et rechercher les symptômes parce qu'il y aura d'autres territoires qui sont vascularisés par l'IVA et qui vont souffrir et puis qui vont bénéficier d'une revascularisation de cette sténose de l'IVA qui est à 90% donc c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure voilà ok oui très bien c'est bien ça donc c'est clair qu'en cas de dysfonction VG-CVL il faut passer par la viabilité avant de dilater une artère si l'art libéral elle est occluse à ce moment-là on est sûr il faut une viabilité mais quand on a un flux au niveau de l'artère à ce moment-là on se pose ce qu'il faut avant de poser le stag il faut une viabilité tout de même pour rester scientifique et sur le plan médico-légal aussi il faut une viabilité mais des fois quand on trouve des lésions on est généralement tenté par de mettre un stint surtout quand on a un flux au niveau de l'artère mais sur le plan scientifique bien sûr il faut passer par la viabilité je pense qu'il y a une deuxième proposition de question de M. Charté encore stable 5 mois après une angioplastie de l'IVA faire une coro directement ou faire un test d'ischémie ? c'est une question pour Samia donc pour ce genre de patient il faut évaluer le risque et voir donc si le patient il est à haut risque donc cardiovasculaire donc là on peut faire la coronagraphie directement donc sinon on peut refaire un test d'ischémie parce que sur le plan surveillance donc comment montrer les recommandations donc chez les patients donc moins de un an d'une revascularisation ou bien plus d'une année donc d'un épisode de syndrome coronarien aigu ou bien une revascularisation un test d'ischémie est recommandé à trois mois pour voir le niveau des symptômes pour voir le l'ischémie et bien sûr la réévaluation du risque cardiovasculaire elle est recommandée aussi à trois mois à six mois et à douze mois donc si le patient il ne représente pas vraiment et s'il présente des symptômes qui sont sévères au traitement médical donc qui sont vraiment très très invalidants donc là la coro elle est indiquée directement mais si le patient il a des symptômes et l'arabe donc il faudrait évaluer le risque et faire un autre test d'ischémie pour voir et pour décider de la réalisation donc de la corona c'est une bonne question parce que si on s'amuse parce qu'il y a beaucoup de patients qui reviennent après une longioplastie avec des douleurs thoraciques et souvent même des fois on refait la coro on ne trouve rien du tout mais si on s'amuse à faire des coro pour tout le monde à chaque patient qui fait une douleur thoracique il y aura vraiment beaucoup de patients si le patient est stable il n'y a pas de modification électrique il ne s'enfranche il n'y a pas de modification même sur le plan troponine ou écocardiographie là le thèse-ischémie s'impose avant de faire une coronarographie des fois même quand on pose instinct on regarde une diagonale qui peut être obstruée légèrement ça peut donner de la douleur aussi donc il faut être avant de refaire une coronarographie de préférence faire un thèse-ischémie donc il y a une autre remarque de professeur Charté aussi bien que ce soit des recommandations faire une coronarographie juste sur des symptômes type angor chronique non instable reste difficile à intégrer dans un raisonnement clinique logique c'est juste une remarque et voilà on est d'accord bien sûr les recommandations c'est une chose mais la vie courante c'est autre chose donc il faut adapter ça à la pratique et généralement les patients qu'on reçoit chaque jour ce n'est pas les patients qu'on trouve dans les recommandations c'est toujours des tableaux qui sont atypiques et on est souvent amené à adapter les recommandations je ne sais pas ce que vous en pensez madame Bum si si votre micro madame il faut l'entend on n'entend pas très bien madame Bum j'ai dit il faut bien maintenant vous m'entendez un peu pas bien oui j'ai appuyé ce que je viens de dire il faut faire l'examen du plateau technique disponible et surtout la compétence de l'équipe c'est pas parce qu'on a un matériel pour faire un test d'ischémie on n'a pas des gens formés bon c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage mais on tient beaucoup plus compte de la compétence de l'équipe je suis entièrement d'accord d'accord il y a une autre remarque de la professeure Chalté aussi c'est pour le cas numéro 1 que tu as présenté Samia malgré la classe CCS3 de Longor il fallait prendre l'écho de stress avant la cour je suis d'accord aussi il avait la douleur donc il avait aussi des facteurs de risque d'intervail actif avec l'HTA aussi c'est pour ça il a fait la cour initialement on voulait regarder le cas tel qu'il est pour valoriser l'écho de stress dans notre contexte plusieurs fois on reçoit des patients directement par une cour neurographie de part de leur cardiologue et on est obligé de les faire enfin pas obligé mais on est souvent amené à les faire en premier quand on trouve des zones intermédiaires c'est par la suite puisqu'il n'y a pas de FFR actuellement mais ce sera bientôt disponible on fait par la suite on fait une thèse d'ischémie avant de débater les patients voilà ce qui se passe d'habitude au service il y a une autre question de Patrick donc il y a une question très pertinente il aimerait savoir en termes simples oui madame souvent ces malades qui ont des syndromes chroniques c'est très peu qu'on les hospitale enfin qu'on fait qu'on leur fait la coro d'emblée en général c'est des syndromes coronaires aigus et ce patient probablement comme tu as dit qui nous a été adressé pour coronarographie d'emblée de l'extérieur oui vas-y pardon d'accord il y a une question de Patrick donc il aimerait savoir en termes simples quelles sont les stratégies diagnostiques ou les étapes à suivre dans le syndrome coronaire chronique alors pour le sein à la journée je pense qu'on va sur un diapos et toujours dans ce sens moi aussi j'ai une question tu as parlé des facteurs modificateurs et on aimerait savoir où est-ce qu'il faut les placer dans la stratégie diagnostique parce que c'est important aussi les facteurs modificateurs professeurs donc ils sont classés dans les recommandations avec la probabilité pré-test quand on calcule la probabilité pré-test dans le tableau donc l'âge le sexe la disney et l'angor donc en classe on a notre pourcentage de notre patient et on voit moins de 5% 5 à 15 ou bien plus de 15 plus de 15 donc sa probabilité pré-test c'est-à-dire que le pourcentage qu'un test de disney soit positif entre 5 et 15 donc le test non-invasive ou le test de disney donc il doit être discuté moins de 15 il faut revoir l'indication de ce test de disney en lui-même mais après cette évaluation pré-test il faut voir aussi le fait est-ce que le patient a des facteurs de risque cardiovasculaire est-ce qu'il a une dysfonction VG le CG de repos qu'est-ce qu'il y a donc ce qui est donc des troubles de repolarisation ou autre le CG d'effort donc si on a la possibilité de le faire donc on le fait pour redresser donc cette probabilité clinique donc de maladie coronaire et si aussi possible donc si c'est écrit comme ça dans les recommandations c'est disponible le coroscanère pour la probabilité clinique de maladie coronaire si on réalise le coroscanère on le voit pour le score calcique qui va aussi permettre donc de voir la probabilité donc s'il est nul donc on va virer vers le risque qui est donc la probabilité qui est faible mais s'il est positif bien sûr il ne permet pas de confirmer et il faut compléter par un test du dyskémique donc le coroscanère il a figuré sur la partie et l'étape donc de l'évaluation de la probabilité pré-test d'accord merci Samia j'espère que c'était clair donc tu vas présenter quelque chose tu vas me montrer quelque chose Samia oui juste le tableau voilà juste le tableau donc sur cette étape sur la commandation donc l'étape 4 donc c'est la probabilité pré-test et la probabilité clinique de maladie coroner d'accord très bien ils ont une part importante après l'évaluation de la probabilité pré-test de savoir s'il faut faire une coronerographie ou un tésis chémique donc ça aide dans la stratégie prise en charge c'est ça bien ça d'accord il y a une autre question de Patrick aussi qui est il demande s'il y a des indicateurs permettant d'évaluer et d'améliorer la prise en charge des patients avec syndrome coroner chronique est-ce qu'il peut expliquer un peu plus sa question l'évaluation donc il y a la partie évaluation du risque bien sûr et l'amélioration de la prise en charge des patients donc c'est une grande discussion parce que la prise en charge des patients qui ont un syndrome coroner chronique c'est une prise en charge qui est personnalisée qui dépend de chaque centre et de chaque disponibilité de chaque service parce que notre service peut-être qu'il n'est pas comme le service de Raban ou bien d'autres villes donc chaque ville elle a les ressources bien sûr par exemple nous on a le coroscanner la scintigraphie les peaux de stress les preuves d'effort d'autres peut-être qu'ils ont développé un peu plus l'IRM je n'ai aucune idée mais il faut vraiment conditionner la prise en charge des patients coronariens stables en fonction donc de ce qu'on a donc de ce qu'on a pour pouvoir j'arrête tout en gardant bien sûr en tête donc les recommandations qui sont claires sur la prise en charge très bien ça marche je pense qu'il parle plus des indications de pronostics mais c'est surtout ce que tu as présenté c'est les lésions plus de 90% une large zone d'ischémie sur la positivité des tests de l'ischémie exactement FFR qui est inférieur aux héroïdes donc c'est bien les dysfonctions ventriculaires gauche donc c'est des patients qui sont à risque et en faisant une stratégie thérapeutique adéquate c'est comme ça qu'on améliore la prise en charge du pronostic des patients d'accord donc je vais voir s'il y a d'autres questions il y a une question je pense de docteur Samer donc sa question porte sur le cas de patients de sexe masculin d'âge avancé accusant une dysplie sans douleur thoracique associée la probabilité prête c'est d'emblée élevée faut-il directement évoquer une cause coronarienne et indiquer une coronarographie bien sûr la probabilité elle est élevée et on va voir ce qu'on a dit la probabilité clinique aussi parce que quand on dit probabilité pré-test pré-test c'est en fonction de l'âge de sexe et ce qu'on a expliqué tout à l'heure et on va voir les facteurs de risque aussi c'est des modifications électriques donc si on a un ECG d'effort qui est positif si le patient décale à l'épreuve d'effort si on a ça on peut carrément indiquer une coronarographie et de tout ça toute la probabilité pré-test aussi elle passe par la probabilité clinique et les facteurs de risque pour pouvoir déterminer l'indication de la coronarographie donc si on n'a pas vraiment beaucoup de facteurs de risque et l'évaluation du risque est élevé donc on peut réaliser un test de dyskémie localisateur pour faire la coronarographie surtout si on a défaut d'une FFR surtout ça parce que pour pouvoir localiser déjà dyskémie pour faciliter un geste de revascularisation si indiqué mais dans sa question il y a le problème c'est que le patient n'a pas de douleur il a plutôt une dyspnée moi je dirais que BNP serait d'un grand apport chez ce patient parce que si tu ne parles que de la dyspnée sans douleur thoracique c'est un petit peu dérangeant Madame sur la diapo ici il y a les recommandations déjà chez le patient voilà donc c'est un patient à partir de 50 ans sexe masculin avec dyspnée c'est déjà une probabilité prétexte qui est élevée en couleur vert foncé effectivement quand il y a une dyspnée ça peut être considéré comme un signe d'encore il y a des cas comme ça je m'excuse d'intervenir effectivement pour ça Moudjiloun et là on rejoint ce que l'a dit professeur Chartier tout à l'heure il faut adapter les recommandations à la pratique tous les jours des fois même une dyspnée on fait une probabilité qui est élevée mais il faut passer par un thèse d'ischémie avant de faire une coronarographie même les recommandations il faut bien les lire même quand on a une probabilité qui est pré-test qui est élevée on doit passer par une coronarographie sauf pour les patients qui ont gardé une douleur importante ou autre chose maintenant il faut respecter aussi la probabilité pré-test parce que si jamais le patient il a une probabilité élevée au début et on fait le test d'ischémie on a quand même 15% de risque de tomber sur un test un faux négatif et à ce moment-là on ne pourra pas faire de coronarographie et priver le malade de la revascularisation c'est ça le risque c'est pour ça que ça a été élaboré ces probabilités pré-test c'est pour ne pas tomber dans ce problème maintenant quand vous avez des malades qui ont une probabilité élevée il faut d'emblée faire la coronarographie sans passer par le test d'ischémie même couplé de l'imagerie pour ne pas tomber dans ce risque de faux négatif et priver les malades vu qu'il a une bonne valeur prédictive négative et éliminer le diagnostic de la maladie coroner ou les cas intermédiaires il faut faire un test d'ischémie couplé à de l'imagerie comme a dit le docteur Jolie l'IRM de stress ou l'écho de stress ou voir les premiers forts ECG qui restent quand même pratiquables dans notre contexte voilà merci docteur Bonan pour ces éclaircissements qui sont clairs et donc il y a une remarque de docteur Charfaud qui parle de l'étude ischémia et qu'il faut qu'il précise que en fait excusez-moi donc il aimerait juste préciser que par rapport à l'étude ischémia ce résultat reste progressiste mais ne concerne pas le tronc commun gauche laisance ventriculaire gauche avec une fraction d'injection moins de 35% laisance cardiaque à stade 3 et 4 donc c'était précisé par docteur Jubilé donc c'est clair il y a une question aussi de docteur Bonan qui est très intéressante concernant l'ischémie myocardique alors si on dit qu'une lésion est anatomiquement significative à partir de 70% pourquoi la revascularisation ne peut pas être faite à partir de ce seuil très bonne question oui par rapport à cette question donc pour les lésions qui sont supérieures à 90% on a dit que l'indication est l'état de la revasculariser en ce qui concerne les autres lésions donc 50% 60% en plus donc on peut avoir des lésions à 80% mais avec une bonne collatéralité donc si le patient il fait une douleur si on trouve une lésion à 80% mais il a une bonne collatéralité dans cette zone donc là la lésion n'est pas significative sur le plan hémodynamique donc il ne sert rien de la revasculariser mais on peut aussi avoir des lésions qui sont à 60% par exemple mais qui sont qui vont être hémodynamiquement significatives donc d'où l'intérêt de voir en fait l'aspect hémodynamique et le retentissement hémodynamique avant de revasculariser la lésion c'est vrai que ce plan anatomique on parle de lésions significatives ou bien serrées c'est entre 70 et 90% enfin supérieure à 70% mais c'est toute la problématique qui se pose maintenant actuellement pour les syndromes coronaires chroniques est-ce qu'il faut dilater toutes les lésions qui sont supérieures à 70% est-ce que toutes les lésions de plus de 70% vont causer une mortalité ou bien une infarctuse du myocarde fatal et c'est là où les études ont essayé de répondre et la première réponse était plus de 90% la chape fibreuse elle devient plus fine et à ce moment-là on a plus de risque d'infarctus pour ces lésions de plus de 90% bien sûr quand on fait des ischémies et des significatifs ou bien un FFR qui est significatif aussi à ce moment-là le risque devient élevé et c'est à ce moment-là qu'il faut dilater le patient ou bien faire une revascularisation donc s'il y a d'autres remarques non ? il faut toujours garder à l'esprit qu'on est dans le syndrome coroner chronique on n'est pas dans le syndrome coroner aigu donc effectivement on a le temps de réfléchir on a le temps de faire notre test d'ischémie c'est pas la même chose que quand on est dans un syndrome coroner aigu pour ce que vous venez de dire madame dans le syndrome coroner chronique le problème ou le mécanisme de la douleur il est multifactoriel ce n'est pas que la sténose épicardique majeure donc il y a beaucoup de dysfonctions d'autorisation qui est le principal mécanisme physiopathologique et donc le traitement à base de vasodilatateurs le traitement bétabloqueur les yeux aussi font mieux parfois que la revascularisation donc le traitement médical est un véritable pilier de la prise en charge de la maladie coroner il faut inciter dessus aussi d'accord très bien il y a une question de docteur Karmouchi donc sa question pour un cas de score classique qui est plus de 400 est-ce qu'on réalise directement la coronagraphie ou bien il faut absolument passer par un test d'ischémie dans ce cas non il faut passer par un test d'ischémie quand on a un coroscanner qui présente un score classique qui est élevé donc plus de 400 donc là il faut passer par un test d'ischémie avant de réaliser la coronagraphie d'accord très bien donc une autre question une autre question de docteur Charfaud il aimerait savoir concernant le suivi y a-t-il une chronologie bien définie pour revoir ces patients sur le plan clinique biologique écocardiographique des ischémies ou réadaptation comme tu l'as défini à 3-6 mois pour la coronagraphie alors je vais relire c'est un peu ambigu mais je pense il parle aussi de la coronagraphie dans le cadre du suivi après revascularisation pour ces patients en syndrome coronachronique la coronagraphie donc si on a des symptômes qui sont sévères résistant au traitement médical donc chez ce genre de patients mais sinon j'ai mentionné ça sur la diapos à long terme je pense allô bonsoir oui bonsoir en fait c'est par rapport au suivi à long terme une fois qu'on a début qu'on a donné le syndrome coronagraphie qu'on a décidé de revasculariser donc après la revascularisation est-ce que ces patients il y a une chronologie de suivi bien définie par exemple quand est-ce qu'il faut les voir sur le plan écocardiographique comme elle a dit pour la coronagraphie on peut faire à 3 mois à 6 mois mais sur le plan écocardiographique par exemple sur le plan biologique est-ce qu'il y a une chronologie déterminée pour les recommandations ils ont parlé de suivi à 3 mois consultation avec ECG EDD et bilan biologique après 6 mois donc réévaluation du risque et bien sûr pour décider de la double entier de la gargation plaquetaire et un an aussi pour décider de la double entier de la gargation plaquetaire si le patient a fait un syndrome coroner aigu et puis il a été déclaré suivi contre patient inclus dans le syndrome coroner chronique donc c'est la partie 3 et 4 dans les 6 scénarios donc du syndrome coroner chronique donc c'est le suivi chez les patients moins d'un an d'un IDM ou revascularisation ou bien plus d'une année donc après revascularisation donc le suivi bien sûr il est plus rapproché quand on est à moins d'un an d'un événement ou à moins d'un an d'une revascularisation plus d'une année donc le suivi il est moins rapproché parce que le risque d'événement il est moindre et bien sûr donc une consultation avec une TTI peut être réalisée une fois par an si elle est anormale si elle est normale on la réalise 3 à 5 ans et avant un an bien sûr donc les cours peuvent être faits à 3 à 6 et à 12 mois c'est ce qui a été sorti sur la recommandation merci d'accord merci c'était clair docteur Chafaud oui c'est bon merci donc il y a une question de docteur Tiamimi donc à partir de combien de segments myocardiques sur l'écho de stress et l'IRM de stress pour parler d'équivalent de 10% de zones d'ischémie donc pour l'IRM de stress c'est à partir de 2 segments en perfusion et 3 segments en dysfonction contractile pour l'écho de stress donc c'est à partir de 3 segments et bien sûr donc Senti et autres donc c'est 10% de zones d'ischémie d'accord donc il y a une autre question de docteur Haraychi donc pour l'entité des patients qui ont des ongres microvasculaires et la forme vasosparse et les spasmes donc c'est très souvent associé à l'atteinte des gros tramps expliquant la persistance des symptômes en post-revascularisation de ces derniers donc malheureusement très souvent sous-diagnostiqués dans notre contexte donc c'est juste une remarque et voilà c'est vrai qu'on ne fait pas de test très souvent à l'acétylcholine et on s'est sous-diagnostiqués c'est clair Donc il y a une autre question de docteur Hatim elle parle de la nodysmonibité du score calcique donc qui est le plus souvent enfin est-ce que ça va ça va pas fausser la probabilité clinique de la maladie coroner ça peut fausser bien sûr tant que c'est disponible c'est intéressant s'il n'est pas disponible bien sûr on pourrait évaluer avec ce qu'on a parce qu'il n'est pas obligatoire pour l'évaluation de la probabilité clinique mais s'il est présent il reste intéressant bien sûr pour pouvoir exclure la maladie coroner surtout d'accord donc le thèse ischémique reste essentielle dans la prise en charge le score calcique et la coroscanaire sont peu orientés mais le thèse ischémique il est indispensable donc une autre question docteur Tchèchvini donc chez les patients qui ont une fraction d'injection altérée par exemple 30% n'ayant jamais présenté un symptôme d'ischémie myocardique et chez qui la coro retrouve des lésions bitranculaires en 70 et 90% entre 70 et 90% est-ce qu'une revascularisation d'emploi peut se faire ou faut-il passer par une viabilité et est-ce que la revascularisation va améliorer la fraction d'injection déjà devant la dysfonction VG déjà et les lésions anatomiques donc entre 70 et 80% pour la revascularisation en ce qui concerne le syndrome coronarien chronique déjà la dysfonction VG qui peut être liée à une pathologie coronaire c'est une indication à une revascularisation donc quand on a une dysfonction VG est-ce que la revascularisation peut améliorer pour cette question c'est la question de tout à l'heure c'est la question de tout à l'heure c'est la même question de tout à l'heure qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de douleur bon quand il n'y a pas de douleur il y a moins d'indications mais quand il y a une douleur c'est à discuter au cas par cas c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure avec Sishiti et Sérali oui allez-y si on a des troubles acénétiques avec des acénétiques qui sont franches et des parents amincis ou bien même des acénétiques à ce moment-là il faut passer par une viabilité dans un par exemple le territoire d'hiver et s'il n'y a pas de troubles acénétiques dans notre territoire à ce moment-là ou bien des troubles acénétiques juste des hypokinésies à ce moment-là il faut faire une revascularisation mais quand on a une FE 30% généralement on a des acénétiques qui sont franches dans certains segments surtout antérieurs pour avoir une 30% et une viabilité chez un patient qui est symptomatique reste mise donc il y a une autre question docteur Amri donc pour l'IRM de stress donc sur l'étude présentée il y avait une baisse de la mortalité en cas de revascularisation à partir de 5 segments pourquoi on retient 2 ou 3 segments comme test positif alors pour l'IRM de stress déjà 2 ou 3 segments comme test positif c'est pour la revascularisation myocardique donc pour amélioration de symptômes sur l'étude qui a été présentée donc c'est une étude qui est sortie qui est sortie après les recommandations c'est une étude récente donc en 2021 qui a parlé donc que la revascularisation est indiquée chez les patients à partir de 3 segments mais ils ont remarqué qu'à partir de 5 segments la mortalité elle baisse de façon importante par rapport à la revascularisation en moins de 5 segments peut-être que cette étude aura de la place dans de prochaines recommandations je ne sais pas mais le fait de revascularisation à partir de 5 segments a eu un impact sur la mortalité sur cette étude c'est vrai que la courbe était montante à partir de 6 segments mais à partir de 2-3 segments il y avait aussi une petite amélioration donc c'est pour ça que la plupart des études on retient 2-3 segments mais ça c'est le enfin quand on améliore les 2-3 segments pathés ischémiques et positifs le sujet est très passionnant les questions sont vraiment très intéressantes mais ils commencent à faire tard déjà on va on te remercie docteur Jibli pour ta présentation je remercie tous les présents et la discussion est très vraiment très riche mais avant de nous quitter moi je donne la parole au laboratoire Hikma s'il veut dire un petit mot et puis on conclura après tu concluras docteur Arous laboratoire Hikma sont là oui bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde donc c'est monsieur comme responsable laboratoire Hikma donc je tiens à vous remercier infiniment de votre présence à ce webinaire très intéressant et je tiens à vous rappeler notre spécialité la Rojiva Statine Rojiva qui se présente en trois deux âges cinq dix 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 les boîtes de trente remboursées par toutes les mutuelles je vous remercie infiniment merci beaucoup et on vous remercie au nom de la CIR de nous avoir soutenu dans la formation continue et vous voulez dire quelque chose dans la Velle avant de conclure non c'est pour rappeler tout simplement que la maladie coronaire chronique est une entité un petit peu à part et qui qui n'est pas facile à cerner et qu'il y a multiples facettes et qu'il faut effectivement les chercher et avant de proposer justement les coronarographies pour tous ces patients il faut penser à faire des tests de dyschémie ce qui vient d'être dit et surtout discuter et bien interroger vos malades et il ne faut pas encombrer comme ça les salles les salles de cathé justement pour ces ces coraux non-stop qui ne qui ne sont pas toujours 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 vraiment indiqués et que probablement le traitement médical ferait encore on ferait encore mieux merci encore à tout le monde et je cède la parole à professeur Aros pour conclure et pour clore cette session merci à tous les présents mon tour de remercier tous les présents c'était très intéressant et très interactif on a appris beaucoup de choses et je remercie docteur Ghibli pour son excellent topo donc c'était très complet donc vous avez bien présenté les plats qui étaient bien bien faites et donc au nom de tous les médecins et nous on vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée merci à vous merci à vous tous bye bye bientôt bye bye merci à vous